Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons répondre à la question de Corinne. Pouvez-vous me rappeler comment se passe, après la mort terrestre, la fusion avec notre soi, pour un étudiant de Psy-Eso et pour une personne lambda ? Alors déjà je rassure les gens qui pensent ou croient ou s'imaginent qu'il y aura une fusion dans le sens où ils vont intégrer leur soi, il ne faut pas confondre le soi divin et le soi humain. Le soi humain est quelque chose qui se réincarne de vie en vie. Ce n'est pas la personnalité qui se réincarne, comme on le verra après dans une autre question, mais c'est le soi humain. Le soi humain envoie des extensions. Donc au moment où l'extension, la personnalité a terminé sa vie, qu'elle sort de son corps ou qu'elle meurt, comme on dit, elle ne fusionne pas avec son soi naturel ou humain, sinon elle perdrait son identité, mais elle le vient vivre sur le plan qui est celui de son soi, ou sur un plan qui est juste un petit peu en dessous, selon l'état d'esprit qu'elle avait et la fréquence voatoire qui correspond à cet état d'esprit. Donc il n'y a pas de fusion dans le sens propre du terme. Maintenant, si on pense au niveau humain, comme on dit par exemple, voilà, avec un tel, avec ma mère, avec mon père, avec ma soeur, avec mon amour, ma femme, mon mari, entre nous c'est fusionnel. Si on emploie le mot dans le sens fusionnel, dans le sens de fusionner, c'est-à-dire de faire comme un, là d'accord, mais sinon, dans le sens pur du terme, fusionner, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une seule chose sur les deux choses qui fusionnent. Or, si nous fusionnions, nous perdrions notre individualité, enfin notre personnalité. Or, on a mis toute une vie pour cela créer, ce serait dommage de la perdre. Merci Corinne.